C'est ce qu'a affirmé le PDG du groupe marocain Adoua Douja, promotion lors de l'entretien qu'il a eu ce matin avec le président de la République. Peu après, le professeur Alpha Kondé a reçu le député assistant du secrétaire chargé du bureau des affaires africaines. Il était en compagnie de l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique qui a exprimé au chef de l'État le soutien du gouvernement américain à la Guinée. C'est un compte rendu de Sanasi Keïta. C'est la deuxième fois que ces responsables du groupe Adoua Douja, promotion, viennent rencontrer le président de la République. Cette fois, c'est pour confirmer au professeur Alpha Kondé leur volonté de créer une usine de ciment dans notre pays. D'ici donc la fin de l'année 2011, les travaux de construction de cette cimenterie seront lancés avec un coût global d'investissement de 30 millions d'euros. C'est du moins ce qu'a confirmé le président directeur général de ce groupe marocain. Nous sommes venus maintenant pour la deuxième fois en espace de pratiquement une quinzaine de jours pour confirmer notre volonté d'investir avec un pays ami et frère qui est la Guinée-Conakry dans un nouvel projet de cimenterie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de fixer la date de dépôt de la première pierre de cette cimenterie qui aura, comme je vous l'ai dit dans le premier entretien, un investissement de 30 millions d'euros et qui sera démarrer la première pierre avant la fin de l'année 2011. En compagnie de Patricia Moller, ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Guinée, Brice Warton, député assistant du secrétaire chargé du Bureau des Affaires africaines, est venu témoigner au chef de l'État, professeur Alpha Kone, de la volonté du gouvernement américain à soutenir notre pays dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Un bel espoir pour un raffermissement de l'axe de coopération Conakry-Washington. Voilà, notre communiqué qui vient de nous parvenir, il est du ministère de la Communication. En application des dispositions de l'article 15, cahier de charge portant création, implantation et exploitation des stations de radio, disons et télévision privées en République de Guinée, le ministre de la Communication rappelle à tous les promoteurs des dites stations qu'ils ont l'obligation de faire parvenir les éléments comptables de leurs médias tous les ans à son cabinet. Il s'agit du compte d'exploitation prévisionnel et du programme d'activité, ceci avant le 31 décembre 2011, délai de rigueur. En conséquence, il invite tous les promoteurs agréés à déposer le dit document. Tout promoteur qui ne respectera pas ce délai se verra contraint par voie légale. Conakry, le 16 novembre 2011, dit russe, dit allé doré, ministre de la Communication. Dans le souci de renforcer l'unité nationale et le processus démocratique, le président de la République engage un dialogue front avec les acteurs politiques. Une initiative hautement appréciée par la classe politique. On écoute le président de l'UPG, Jean-Marie Doré, au micro de Fana Souma. Je pense que le président Alpha Condé a pris une décision à laquelle personne ne s'attendait. Je pense qu'aussi bien ceux qui sont ses adversaires déclarés que ceux qui sont ses partisans déterminés. Il faut donc que les partis politiques l'encouragent à persévérer dans cette voie, qui est une voie qui va contribuer amplement à faciliter l'exécution de son programme. Vous comprenez ? Il faut aussi que le président ne se fatigue pas de maintenir le cap dans la direction du dialogue qu'il a engagé. Parce que c'est le père de la nation. Oui, forcément, que ça plaise à quelqu'un ou pas, le président de la République est le père de la nation. Lui-même, il a répété à sa société hier, hein, comme s'il voulait se convaincre et nous convaincre. Mais il n'a pas besoin de répéter. Il est le père de la nation, il est la clé de voûte des institutions de la République. Et il faut donc qu'il crée en tout temps, en toutes circonstances, les conditions pour que les Guineens se parlent. Il l'a fait, je l'ai félicité, je profite de votre micro pour encore le féliciter. Mais mes félicitations, c'est pour qu'il persévère dans la voie choisie. S'il ne persévère pas, je le blâmerai. Mais qu'il me dispense d'avoir à le blâmer, parce que je sais qu'il va persévérer dans cette voie. Et je demande aux partis politiques qu'on ne lui crée pas d'inutiles complications. Et qu'on prenne la balle au bon et qu'on en informe nos militants afin que tout se passe bien. Mais cela suppose aussi que l'administration doit dire aux gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets, aux chefs de quartier et de district que nous sommes engagés désormais dans un processus de dialogue. Et de quête de confiance réciproque et de ne pas se comporter en proconsul dans l'espace de notre territoire qu'il aurait confié. Voilà Jean-Marie Doré qui est l'invité de la rédaction après ce journal. Vous le savez, le président de la République s'est entretenu hier avec les leaders des partis politiques. Les échanges ont porté entre autres sur la recherche de solutions concrètes pour la finalisation de la transition. Un débat qui a duré trois heures et aujourd'hui, nos reporters à couruement Ségoufernan et Miki Némoussa Kamara sont allés à la rencontre de quelques citoyens pour recueillir leurs impressions. Nous avons été impressionnés quand nous avons appris le communiqué du chef de l'État demandant aux leaders principaux de se retrouver à l'Écoutoréa. Cela a provoqué une décontraction et après, lorsque cela a été effectivement un lieu, nous étions tous contents parce que pour la première fois, nous avons vu les dignes fiches de la Guinée, à commencer par le président de la République, faire un sourire éclatant, un sourire même, je peux calver un enfantin qui ne reste rien à désirer de rien. C'est une très bonne chose. Il faut qu'on se réconcilier pour qu'on puisse développer ce pays. C'est ça. Moi j'apprécie ce qui s'est passé hier à la télé. Je pense que c'est une chose qu'on attendait depuis très longtemps et la rencontre entre le professeur Alpha Condé-Chef de l'État et l'opposition, si vous voulez, est une des solutions aux problèmes à la crise que nous traversons. Je pense que le président a vu juste parce qu'aujourd'hui, la Guinée, qu'on le veuille ou non, est un tout. La démocratisation dont on parle très souvent passe obligatoirement par l'acceptation de l'autre. Et si le président a voulu, de bonne foi, faire appel à l'opposition et dialoguer, c'est parce qu'il a compris réellement que c'est avec l'ensemble des Guinéens qu'il peut développer ce pays. Et le signal fort donné par le chef de l'État doit être compris par tous les Guinéens comme un symbole de développement et un symbole de la marche en avant voulu par le chef de l'État et voulu par tous les acteurs. Je pense que cette rencontre du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec les leaders d'opinion, les leaders politiques, ne peut être que salutaire. Je pense que ça rapproche la Guinée par rapport à tout ce que nous avons connu comme péripétie dans ce pays-là. Si aujourd'hui, le chef de l'État accepte d'aller à la rencontre des différents leaders politiques, cela ne peut qu'approfondir davantage les liens de solidarité sollicités par tous les Guinéens. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative parce que rien ne peut se passer sans le dialogue. Et là, le professeur cède maintenant ce qui se trouve derrière la tête de chacun, des leaders, et je crois que c'est un bon départ. Et puis, ouverture ici à Conakry de la formation des agents formateurs par la CENI. L'objectif est d'encadrer les membres des CARL à travers tout le pays pour les élections transparentes en Guinée. C'est un reportage de Saïdusso. Ces 80 séminaristes auront pour tâche le renforcement des capacités des 12 000 membres des différentes CARL dans les 38 circonscriptions électorales du pays. La présente formation s'articule sur des thèmes précis qui répondent à l'ensemble des questions que soulève le processus électoral dans sa gestion, ses structures et l'environnement politique. C'est en cela que votre formation trouve toute sa justification pour mieux préparer les membres des CARL qui constituent un des maillons très importants de la chaîne des élections. Ces commissaires et cadres du ministère de l'administration du territoire vont donc se familiariser avec le cadre juridique du processus électoral, mais également apprendre les pratiques techniques des opérations ainsi que l'utilisation de la biométrie dans la révision des listes électorales. Je vous observe à suivre assidûment et ponctuellement, surtout, comme je le disais tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'une seule phrase vous échappe. Sinon, au moment de rendre, les mêmes phrases vont échapper à ceux-là qui vont suivre la formation à l'intérieur. Donc, que vous soyez assidus, vous en appropriez intelligemment en vue d'une meilleure restitution aux agents électoraux ciblés à l'intérieur du pays, je veux parler des 12 000 membres des 2 000 CARL constitués. Sachez enfin que la réussite de tout processus électoral dépend de la qualité des hommes et de leur capacité à traduire les enseignements reçus en actes concrets. Les formateurs membres du CNT et cadres du cabinet ont bouclé leur formation sur la promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale. Ce document qui sera vulgarisé à l'intérieur du pays est la synthèse des initiatives qui concourent au dialogue social et à la réconciliation nationale. La rencontre organisée par le CNT a bénéficié de l'appui du PIT, du PNUD et de l'OIT. François Lamain. Plusieurs initiatives en termes de rencontres de formation, d'information et de sensibilisation ont été exécutées depuis le début de la transition par des associations, groupements et ONG, mais aussi par des institutions nationales et internationales en faveur de l'instauration de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la stabilité politique en Guinée. Ces initiatives de paix seront compilées dans un document appelé pacte de convergence et de stabilité sociale. La formation que nous organisons en ce moment vise à valoriser, à mettre en relief tout ce qui a été fait par les différents acteurs de développement, notamment la société civile, le conseil économique et social, qui ont organisé toute une série d'activités portant sur la consolidation de la paix, sur la réconciliation, sur les dialogues et tout cet acquis doit être valorisé à travers un pacte de convergence et de stabilité sociale, qui sera un peu le fruit que le CNT va léguer à la future Assemblée nationale. La formation s'appuie sur des sciences de simulation pour permettre aux bénéficiaires de mieux assimiler la méthodologie et la pédagogie relative à la vulgarisation de ce document, synthèse. Cherchons donc à former ce qu'on appelle les faiseurs de la paix dans ce pays. L'objectif recherché ici, c'est à la fin, vers le mois de décembre, c'est de sceller un pacte social au niveau de toute la Guinée. Il s'agit pour cette phase de mettre un accent particulier sur la réappropriation des outils du dialogue dans ses aspects de concertation et de négociation, en vue d'asseoir les bases d'un dialogue inclusif et durable. Cette rencontre de formation des formateurs a pris fin ce mercredi à Conakry. L'atelier sur la retraite de planification 2013-2017 a débuté dans notre capitale. C'est un plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée. C'est le ministre Duplon qui a présidé le lancement des travaux, Ramatoula Etouré. Il sont plus de 80 participants venus de l'administration des partenaires techniques et financiers de la société civile et du système des Nations Unies à prendre part à cet atelier. Il a été question au cours de la rencontre de deux jours d'identifier les priorités nationales du gouvernement auxquelles le système des Nations Unies apportera son appui pour l'année 2013-2017 avec un montant prévisionnel de plus de 300 millions de dollars. La présente retraite dont les travaux vont s'étendre sur deux jours constitue entre autres un cadre idéal pour approfondir les réflexions communes et conjointes sur le positionnement du système des Nations Unies comme partenaires au regard de nouvelles orientations stratégiques nationales pour le développement et des mutations en cours au niveau international. Cette cérémonie intervient après la validation le 12 octobre dernier du bilan commun du pays. Pour le représentant du système des Nations Unies en Guinée, ce plan est élaboré sur la base du document stratégique de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. Hier, mes collègues et moi, on était en train de faire des petits calculs ici et on a constaté que dans ce plan qu'on va mettre en œuvre, le système des Nations Unies compte apporter entre 300...